Générique 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 Bonjour tout le monde, c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing de cette enceinte O-Maker Donc deuxième enceinte que je vais vous présenter aujourd'hui Donc c'est la O-Maker M4 portable Je vais juste vous donner au niveau des caractéristiques quelque chose de très simple La première chose c'est déjà on a on va dire le dernier bluetooth qui est intégré Donc on a environ une distance de 20 mètres, voilà par moyenne ça fait environ 20 mètres de distance Que ce soit depuis votre smartphone et bien qui est connecté, qui sera connecté en bluetooth sur l'enceinte La deuxième petite chose à savoir aussi c'est que déjà en termes de puissance c'est du 3 watts Et que vous avez, alors il a indiqué donc sur la notice une autonomie de 12 heures Ce n'est pas vraiment le cas, c'est une autonomie plus entre 8-9 heures avec un rechargement environ de 3 heures Donc quelque chose d'assez, moi je trouve que c'est bien potable En tout cas lorsqu'une enceinte portable fonctionne pendant 5 heures Puissance max, bon là ils ont indiqué c'est 80%, c'est pour ça aussi que je vous déduis à peu près avec la puissance et l'autonomie Mais en tout cas voilà vous pouvez bien vous éclater avec Donc ce qui est cool en tout cas c'est déjà aussi le prix, cet appareil là n'est pas cher du tout Vous pouvez le trouver à 35$ sur Amazon je crois, ouais c'est ça sur Amazon Donc tout ça avec les frais de port et tout, enfin c'est gratos donc vous n'avez même pas besoin de payer ça Donc c'est vrai que c'est pas cher du tout Vous avez 4 petits boutons donc sur en tout cas cette enceinte, cette mini enceinte portable Qui va être de baisser le volume, d'augmenter le volume Et puis aussi d'éteindre l'appareil ou de l'allumer C'est exactement la même touche Et puis vous avez aussi une petite icône d'appel Lorsque vous allez recevoir des appels et tout Vous avez aussi 2 connecteurs, enfin en tout cas je vous le montre sur l'écran Avec sur le côté on va dire 2 connecteurs Et aussi donc on va dire une sorte de petite prise, enfin en tout cas une sorte de petit bouton reset Voilà plutôt, c'est un petit bouton donc reset Avec, et ça j'aime beaucoup en tout cas, c'est que le chargeur en fait pour recharger cette mini enceinte Et bien c'est un chargeur entre guillemets un peu universel C'est à dire que c'est ce qu'on retrouve par exemple le même chargeur que sur le Samsung Que sur le Blackberry par exemple Enfin voilà, ou même la manette de la PS4 par exemple Et bien c'est le même chargeur Donc ça, ça me fait plaisir parce que j'en ai marre par exemple de me retrouver à chaque fois Avec des nouveaux chargeurs, des trucs comme ça Après dès qu'il casse, il faut en racheter un Alors que là, je suis plutôt satisfait parce que c'est un chargeur universel Donc on le retrouve un peu partout Et puis surtout j'en ai plusieurs Donc ça m'évite de galérer dans tous les sens Donc bien sûr le chargeur est fourni avec Mais attention, si vous voulez la prise qu'on va brancher Enfin la prise secteur n'est pas fournie avec Donc c'est juste le câble USB qui est fourni avec Donc ça je trouve ça dommage Mais on retrouve par contre une prise jack Voilà, avec les 2 embouts bien sûr mal Donc ça c'est cool parce que vous pouvez le connecter à votre PC A votre télévision Enfin voilà, vous pouvez vraiment Ou même à votre smartphone Si vous ne voulez pas, on va dire, baisser trop rapidement l'autonomie En tout cas de la mini-enceinte Et bien vous, comme ici, d'ailleurs ce que je suis en train de faire Vous connectez votre mini-enceinte portable Par, tout simplement, et bien par prise jack 3,5 mm Donc ça c'est bien Ça je trouve c'est une bonne chose Et puis surtout lorsque vous allez le faire par prise jack Ça sera légèrement plus puissant le son Que lorsque vous allez le faire par Bluetooth Et en plus de ça, le Bluetooth consomme que ce soit la batterie Et bien la mini-enceinte portable Ou que ce soit la batterie et bien du smartphone Voilà, donc ça aussi c'est un peu une sorte d'inconvénient Et qu'à la fois quand tu mets une prise jack Bah ça c'est assez simple Et puis bon à la fois aussi Après ça dépend aussi de qu'est-ce que tu veux faire exactement Si tu veux avoir ton smartphone dans la poche Bon bah tu mets le Bluetooth quoi Mais ça reste une bonne possibilité là-dessus Et ce que je vais faire, je vais aussi vous montrer Alors déjà il y a plusieurs coloris Et sa spécialité aussi, je ne voulais pas préciser Parce que bon c'est vrai que ça me paraît un peu bizarre sur une mini-enceinte Mais c'est que, on va dire qu'elle est Elle est pas, on ne peut pas la mettre sous l'eau Mais en tout cas elle est conçue ergonomiquement C'est pour ça qu'on a l'impression, voilà c'est très compact Et c'est pas gênant du tout Moi je trouve que c'est joli Après ça dépend de ce que vous allez, enfin de ce que vous en pensez vous Mais moi je trouve que c'est pas gênant et pas embêtant du tout Donc en fait elle, on va dire qu'elle est En tout cas avec l'eau, je ne sais pas vraiment comment expliquer Étanche, non Ils disent qu'elle est étanche Si je la mets par exemple dans mon bain Ou voilà, elle va péter l'enceinte Mais en tout cas voilà Elle est une sorte de petite protection Avec l'eau, les éclaboussures et tout Enfin voilà, vous connaissez un peu ce style-là Ou si vous êtes dehors et il commence à pleuvoir En tout cas l'enceinte est protégée C'est pas comme si vous le balancez par exemple J'habite à Lyon, vous le balancez dans le Rhône Je doute qu'il va continuer à envoyer du 3 watts dans l'eau Enfin bref, le circuit il va être dead Et donc ce que je vais vous faire, je vais vous faire un petit test Parce que c'est vrai que c'est difficile aussi Bah via aussi un micro de vous présenter ce genre d'appareil Donc je vais vous faire un petit test pour que vous puissiez un peu écouter le son, les basses Bon ça reste un problème les basses Honnêtement pour 35 dollars, ce qui fait peut-être 30 euros Je pense que même entre une barre de 0 à 10 Je dirais peut-être un 8 Parce que c'est le prix de toute façon, c'est pas du tout cher Donc c'est sûr qu'à la fois, je ne m'attends pas aussi à une qualité de Bose Où il y a d'autres très bonnes marques au passage dans les enceintes Mais en tout cas, je m'attends au moins à une bonne petite qualité En tout cas qu'on puisse un peu écouter entre potes Ou même tout seul ou lorsque tu branches à ton PC D'ailleurs c'est ce que je fais, cette enceinte-là, elle est super pratique Parce que je la branche à mon PC, ça me fait une petite sortie audio Certes, ce n'est pas une grosse enceinte et tout Mais très pratique Et puis voilà, à la fois pour 30 euros, ça fait plaisir Donc j'appuie longtemps sur le bouton démarrer Donc là, il y aura une petite LED normalement qui va s'afficher Excusez-moi, je n'ai pas appuyé si longtemps Donc c'est quelques secondes À la fois, j'essaie de vous montrer Donc voilà, avec un petit bruit Donc là, normalement, elle va clignoter je crois aussi avec du rouge Voilà, c'est là Donc c'est une LED bleue Mais aussi qui va clignoter en rouge C'est-à-dire que la batterie n'est pas complètement chargée Parce que je l'ai un peu utilisé, on va dire D'ailleurs, cet appareil-là, je crois, lorsque je l'ai reçu La batterie était vide, normalement Je crois qu'elle était vide Donc ça m'avait assez choqué Parce que l'ancienne, au Maker, en fait La batterie, elle était pleine Mais bon, ça, on se fout Ce n'est pas un gros problème Je vais juste vous balancer un petit son pendant quelques secondes Donc c'est un peu de E-Double Donc ça va vous faire plaisir, peut-être Je ne sais pas si il y en a qui connaissent Ici, l'enceinte, normalement, elle est à fond Donc, franchement, c'est potable Ça passe Je vais monter pour voir Non, elle est à fond Voilà C'est pas mal, hein Ah, franchement Moi, en tout cas, je suis satisfait On ne peut pas dire 30 euros C'est une bonne enceinte Sur le marché Sur les grandes surfaces, à mon avis On ne retrouve pas ce genre d'appareil C'est que sur le net Voilà Mais c'est pas mal, hein C'est pas mal du tout Et en plus de ça, bon, vu que mon micro Il est d'une assez bonne qualité Vous pouvez quand même un peu entendre Que ce soit les basses Et toutes sortes de petites vibrations Donc ça, c'est cool Et je trouve que, honnêtement, pour ce prix-là En tout cas, c'est un très bon appareil Et j'ai un gros kiff Pour son ergonomie Son design C'est, voilà C'est quelque chose qui me plaît énormément En tout cas, de chez O-Maker Comme l'autre enceinte, d'ailleurs Un peu, un peu ronde Ouais, elle est un peu ronde Une sorte de Elle n'est pas très, très grande aussi Mais c'est cool aussi D'avoir des petites enceintes comme ça Et qui envoient quand même un peu du son Ça fait plaisir Donc voilà Merci à tous les gens Merci d'avoir un petit J'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Et surtout, dites-moi Si vous en pensez tout ça Dans la barre des commentaires Peut-être que vous l'avez Ou peut-être que vous allez peut-être l'acheter Bon, c'est vrai Je vous présente pas mal d'enceintes Ces derniers temps Mais à la fois Bah comme ça Vous pouvez regarder Enfin voilà Ça vous fait un petit choix À chaque fois Je vous fais un petit test de musique Je vous donne un peu les caractéristiques Et je vous donne vraiment aussi Mon avis perso Et donc, je pense Ça peut être aussi intéressant pour vous Et bien de juger un peu Voilà Si vous avez des idées Vous vous dites Bah j'ai envie de m'acheter Une enceinte portable Pour environ une cinquantaine Une centaine d'euros Voire 80 euros environ Et bien Voilà Je peux regarder un peu Toutes ces vidéos Ces 3-4 vidéos unboxing Parce qu'il y en aura une autre Enceinte portable Puis après ça fera pas mal déjà Comme ça vous pouvez vous faire Déjà des petites idées À propos de ça Et puis on verra Peut-être que je les ferai gagner Parce que moi Une enceinte ça me suffit J'ai pas besoin d'en avoir 50 Dans ma chambre On est d'accord Que 50 enceintes Ça sert pas Il y a pas d'utilité quoi Je sais pas Une collection d'enceintes Parce qu'il y en a C'est vrai que ça les fait rire Parce qu'ils disent Mais qu'est-ce que tu fais Avec ces enceintes Bah écoute J'en fais pas grand chose Alors c'est pas grand chose Parce que bon J'en ai écouté une à la fois Après on peut peut-être Les fusionner Arriver Et je vois pas trop L'intérêt aussi De faire ça Mais bon Voilà Moi Là je dis un peu de la merde Bon Merci pour tous les gens Puis ça me fait super plaisir En tout cas De vous faire Cette petite vidéo unboxing Et puis j'espère Qu'on se retrouvera Et bien À très bientôt Peace out Sous-titrage ST' 501